alors salut à tous rien ne pas plus alors je vais faire une petite vidéo parce que il s'est passé quelque chose aujourd'hui oui en fait facebook est magique là vous voyez quoi voyez arthur de ghouls and ghosts dans les airs de die my camera il est dans les airs et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et je veux vous mettre la contribution parce qu'il faut aujourd'hui à partir d'aujourd'hui il faut absolument que nous trouvions la solution oui il faut qu'on trouve la solution mais je vais vous expliquer alors aujourd'hui une conversation sur facebook se lance on pose on poste une photo d'une borne la conversation s'enchaîne etc etc et ça vient à die my camera ghouls and ghosts et là un moment donné une personne arrive c'est adrien d si je dis pas de bêtises qui arrive et qui dit ah bah moi die my camera etc etc mais bah soit disant passant concernant les échelles invisibles alors comment vous avez fait en gros c'est un peu ça le style quoi et comment vous avez fait alors on est venu me contacter on m'a contacté moi on a dit tiens viens voir ce qui se passe rien de voir la conversation il ya un truc un peu bizarre tu viens voir il veut venez 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 tout le monde les voir alors le gars il dit oui les échelles imaginaires enfin invisible et donc je vois donc je vois que la conversation avait commencé déjà bien avant ils disent wonder par exemple qui est dans la conversation et il fait enfin en gros c'est oui enfin ouais ouais bah enfin c'est c'est quoi ça quoi il est ici il ya une échelle enfin invisible a priori on arrive dans chaque stage elle permettrait en plus de télétransporter pour arriver a priori au dernier stage ou si voilà alors là et il poste une photo une photo dans ce genre là donc moi je vois la photo j'arrive au moment où il ya déjà la photo alors je me dis bah moi j'ai l'habitude de faire du photoshop donc oui c'est facile on prend un sprite on le détour on le pose dans le stage et c'est fait quoi et le gars il enfin on en a vu des légendes urbaines on en a tellement vu à l'époque par exemple alors lui pourquoi je dis ça parce que lui dit que c'est sorti d'un magazine de l'époque et c'est pour ça qu'il dit bon bah je l'ai lu dans un magazine et j'ai je suis jamais arrivé est ce que vous vous y êtes arrivé quoi comment vous avez fait par exemple voilà et c'est de là que les gens enfin tout le monde mais de quoi tu parles quoi et donc des légendes urbaines moi j'en ai connu à l'époque sûrement vous par exemple street fighter 2 à l'époque sur splintendo on disait ça avait été lancé comme quoi on pouvait jouer avec les boss et donc là même moi limite sur le coup je me suis c'est bidon ça joue voilà comme je vous disais photoshop c'est en deux secondes quoi et joël qu'est ce qu'il est parti faire qui était dans le film de la conversation il est parti tester ça et en fin de compte c'est une chose qu'on fait en deux secondes quoi c'est hyper facile de le faire quoi vous avez juste à vous positionner en dessous enfin au niveau de 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 l'échelle et vous sautez vous mettez la maillette en haut et puis vous vous montez mais cela dit on reste bloqué en dessus de l'écran quoi et donc il va même jusqu'à en chérir en disant que sur super graphics la version super graphics et sur la version mega drive ce serait exactement la même chose donc qu'est ce que j'ai fait je suis allé voir je suis allé tester pour voir si effectivement c'était le cas et c'est le cas donc ça veut dire que ce n'est pas un bug du jeu ça pourrait être un bug on pourrait penser que c'est un bug mais ça mais là ces jeux là ont été complètement reprogrammé ces jeux là donc c'est à dire que ça a été fait sciemment sciemment ils ont reproduit ce qu'on aurait pu ce qui aurait pu être un bug sur la version arcade donc il ya quelque chose le jeu est sorti en 88 il y aurait quelque chose dans les années 80 enfin enfin dans les années 80 enfin l'époque de la sortie du jeu peut-être le magazine ce fameux magazine donc le pourquoi de cette vidéo c'est est-ce que vous l'avez déjà vu parce que dans un magazine soit disant c'était faisable est-ce que vous l'avez déjà fait et si tenté vous n'ayez mais n'ayez pas fait ce qui serait bien c'est qu'on essaye tous ensemble de trouver comment faire il y en aurait dans chaque stage comment faire et à quoi ça servirait ça doit les programmeurs s'ils l'ont mis c'est que ça sert à quelque chose pour vous donner une idée j'ai poussé la chose en essayant la version x68000 qui est un ordinateur donc japonais qui est c'est une copain la version de daimai kaimura c'est une conversion dit dit perfect après après avec quelques détails sonore différents 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 mais au niveau du du graphiquement c'est parfait donc on aurait eu tendance à se dire que si c'était ils avaient pris le code ou etc et ils auraient dû le reproduire non même pas c'est même pas reproduit dans la version x68000 c'est que c'est délibérément dans la version x68000 les mecs sont dit nous on le fait pas on le met pas ce truc cette chose j'ai testé la version master system ça ne liait ne saviez pas ça veut dire que ça a été fait sciemment donc ce serait bien que tous on essaye de trouver d'où ça nous ça ça sort ça sort bien quelque part ça souvent les programmeurs se sont peut-être mis dans en tête d'avoir fait ça à l'époque et se sont peut-être dit bah ils vont peut-être à un moment donné vont le trouver pas a priori dans un magazine de l'époque ça a été trouvé donc c'est que ça existe mais mais c'est tombé aux oubliettes donc ça veut dire que c'est dans notre idée c'est comme si ça n'avait jamais existé donc les programmeurs de l'époque parce que aujourd'hui vous allez sur youtube sur tous ces sites là ça n'existe pas donc ça veut dire que à un moment donné ça a été ça a été trouvé mais c'est tombé dans les oubliettes donc les programmeurs l'ont peut-être fait dans se disant que les gens allaient le trouver comme plein de de plein de choses dans plein de jeux il ya des choses comme ça ben là ça jamais entre guillemets été trouvé donc à nous parce que c'est tombé dans les oubliettes et un temps soit peu même si on retrouvait le magazine on sait pas comment le faire actuellement voilà moi j'ai tenté j'ai tenté le coup donc ce qui serait bien c'est qu'on essaie tous de le trouver donc n'hésitez pas à partager si vous avez réussi à trouver mais serait-ce que dans les autres stages où il se trouve déjà parce qu'on sait que dans le premier stage c'est ici et où ils sont dans chaque stage et ensuite comment on fait pour parce que c'est pas là pour rien donc à quoi ça sert voilà donc à bon courage et moi je vais je m'y remets donc je vous j'espère que tout le monde on va tous s'y mettre on va essayer de trouver tout ça voilà à plus on 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 on